Les jeunes intérimaires ont éprouvé beaucoup de difficultés pour trouver un travail à la sortie de l'école. Ils sont passés par des stages, des petits contrats en intérim avec, entre temps, des périodes courtes de chômage. Ils sont toujours en attente d'un emploi stable et d'un logement à eux. Comme leur entrée dans la vie active et dans la vie adulte a été sans cesse différée, ils voient dans la grande usine qu'est Sochaux une occasion presque unique de décrocher un emploi stable. Pour cela, beaucoup d'entre eux sont venus de loin, de régions où le chômage de longue durée touche de nombreux jeunes, comme le Nord et la Bretagne par exemple. Ah ouais, là on est en 90, 80, enfin 90, parce que la Bretagne maintenant ça embauche à bloc. Pour produire que de la merde, mais ça embauche à bloc. Ils voient dans les OS qui travaillent à côté d'eux à l'usine, non pas un groupe uni et solidaire en groupe fort, mais un groupe désuni de gens fatigués, usés, démoralisés, vieillis prématurément, rouspéteurs qui se conduisent mal au travail, attitude qui peut aller jusqu'au sabotage, alors qu'ils sont eux impatients de... Ça décrit pas un monde... Ils ont dit alcoolo dans la liste. Alors qu'ils sont eux impatients de faire leur preuve, de démontrer ce qu'ils valent et cherchent à accumuler de bons points. Alors ça, pour le coup, c'est du ressenti. Parce que moi, quand je suis arrivé dans une boîte avec que des anciens, ce qui m'a toujours marqué, le principal souvenir, c'était de bosser avec des mecs qui avaient plus envie d'être là, qui avaient plus envie de faire ce qui... qui avaient pas de goût à faire ce qu'ils faisaient. Ça se rencontre pas partout. Moi, j'ai rencontré ça que dans l'industrie. Dans les petites boîtes d'artisanat, ça se rencontre pas dans le bâtiment, j'ai pas rencontré ça. Alors, il y avait toujours cette idée de... C'est pas la même dynamique. Ils essayent de tenir au mieux leur poste de travail et entretiennent de bonnes relations avec les chefs qui les protègent de leurs employeurs, les agences intérimes. Ils ne se sentent donc pas tenus de respecter les traditions qui existent de longue date dans les ateliers et ils peuvent s'affranchir de la règle ou de la coutume, comme celle de l'alcool. Alors moi, je suis arrivé dans une région, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans une région, dans une période où l'alcoolisme, c'était plus vraiment un problème sur les chantiers. Ça reste une part importante de l'identité de beaucoup d'ouvriers, l'alcool. Moi, pour tout dire, à l'époque, quand j'ai commencé la construction navale, j'étais végétarien, j'avais pas la télé chez moi, et je buvais pas une goutte d'alcool. J'étais clairement l'ovni de l'équipe, pour ça. Et donc, quand nous, on est arrivé, toute ma tripotée de collègues, quand on s'est ramené, il y avait un grand écart entre une autre génération, et puis celle de dessus, il y avait au moins 15 ans, grosso modo. Eux, ces gars-là, avaient connu l'époque, les anciens, où l'après-midi, sur les chantiers de l'industrie, ça bossait pas. On m'a parlé même de... comment ça s'appelle ? Des barbecues qui se faisaient à bord des bateaux. Des bateaux qu'on fabrique, qui sont très grands, et il y avait des mecs, l'après-midi, ils faisaient des barbecues. Donc, il y avait quand même... c'était comme ça, quoi. Et après, voilà, ça picolait. L'après-midi, les mecs, ils bossaient pas. C'est la réputation que ça avait, c'est le souvenir qu'en ont les anciens. Voilà. Ça devait pas être gai, hein. Mais moi, de tous mes collègues que j'ai depuis que je bosse, ça fait une dizaine d'années que je bosse dans l'industrie, je sais pas combien de mecs morts j'ai connus, de mecs qui sont morts que j'ai connus, peut-être une dizaine, l'alcool est toujours derrière, que ça soit quasiment toujours derrière, que ça soit pour accompagner ou provoquer la chute, mais l'alcool est derrière. Les anciens ne leur prêtent aucune attention particulière, sauf quelques militants qui, disent-ils, viennent essayer de leur vendre une carte. Eux se sentent agressés par ce démarchage qui leur paraît indécent. Ces jeunes intérimaires, étrangers à la région, à la mentalité Peugeot, ont travaillé trop peu de temps chez Peugeot pour comprendre la nature des relations complexes qui se nouent dans ces ateliers. Ils ignorent tout de l'histoire qui a façonné les différences d'attitudes, les clivages, les hostilités, les haines, les plaies et les cicatrices, et même les différences entre les syndicats et leurs stratégies. Ce qui était au cœur de la vie des militants, ce qui constituait un principe fort d'identité, passe à leurs yeux inaperçus. Si bien que tous les ouvriers du secteur sont perçus en bloc, comme appartenant à une même génération. Celle des gens qui ont pu avoir la chance de faire toute leur vie à l'usine. La coexistence des vieux OS et des jeunes intérimaires sur les lieux mêmes de travail a constitué une sorte de révélateur des malentendus structureaux réciproques. D'un côté les vieux voyaient les intérimaires comme des jeunes en projetant la vision de leur propre jeunesse, insouciance et révoltée, sur des jeunes avant tout angoissés par la perspective de ne jamais parvenir à s'insérer sur le marché du travail et hantés par le spectre de l'exclusion. Les vieux formés dans la culture militante ont alors un senti qu'ils ne pouvaient rien leur transmettre de leur savoir ou de leur expérience politique et découverts que le fil des générations ouvrières à l'usine était rompu. C'est intéressant cette idée que ça me parle en tout cas qu'on a tous l'impression dans notre imaginaire à nous qu'il y a une époque où les ouvriers étaient soudés, qu'il y avait une culture ouvrière. Je pense qu'il y a toujours une culture ouvrière, une culture prolétaire peut-être. Ça dépend ce qu'on met derrière ces mots. Mais il y avait un genre de... Maintenant, c'est beaucoup plus chacun pour sa gueule, beaucoup plus individualisme. C'est nous-mêmes qui idéalisons ça, peut-être un petit peu, je ne sais pas. Et alors là, ça se passe, ouais, c'est il y a 30 ans. C'est vieux, ce truc-là. L'intérim, je ne sais pas ce que c'était à toutes les époques, depuis que ça existe. Mais nous, dans notre milieu, l'intérim, ce n'est pas quelque chose de subi. Pas toujours. Rarement, je dirais. C'est surtout quelque chose... Ça peut être principalement quelque chose de voulu. Ça peut être très intéressant d'être intérimaire dans les métiers où il y a beaucoup de travail. Il y en a un peu qui le font, l'expérience, maintenant, dans le médical. Mais moi, j'ai connu des mecs, j'en ai fait un peu. En fait, on fait du déplacement, on n'est peut-être pas souvent chez soi. Il y a beaucoup de problèmes avec l'alcool, aussi. Mais l'intérim, ce n'est pas forcément quelque chose de subi quand c'est des milieux où ça embauche beaucoup. Parce qu'on a une relative liberté. On arrive, on part, on prend l'argent, on est payé plus cher. On a des primes de fin de mission. Il y a beaucoup d'avantages. Quand c'est des métiers où il y a du monde, enfin, où ils cherchent du monde. Les métiers où ce n'est pas le cas, l'intérim, c'est la précarité. En général, on cherche à arrêter l'intérim, comme moi, comme ce que j'ai fait d'ailleurs. On cherche à arrêter l'intérim quand on sent que ça pue. Mais il y a des secteurs où c'est vachement cyclic. La navale, l'industrie navale, c'est vachement cyclic. Une signature de contrat, au moins, et tu n'as plus de boulot pendant deux ans. Donc tu as intérêt à bien calculer de signer ton CDI ou pas. Au cours de ces années de crise et de non-embauche ouvrière, une espèce de croyance, de rumeur selon laquelle l'usine n'embaucherait plus en fixe à moins de Bac plus 2. C'est répandu dans la région. La conscience particulière, particulièrement vive, du caractère indispensable que revêt aujourd'hui la possession de diplômes supérieurs, quasiment mesurées en termes de durée d'études au-delà du Bac, a pour effet objectif, en quelque sorte, restrospectivement, de faire passer les OS qui sont entrés à l'usine sans diplôme, avec rien, pour des gens qui ont eu de la chance. On peut dire qu'avec le dissuissement de la compétition scolaire et la disqualification des formations professionnelles courtes, Les jeunes, peu ou non qualifiés, et notamment ceux qui sont déjà heurtés au verdict sans appel du marché du travail local ou national, ont eu tendance à construire à rebours la génération des OS de l'usine, qui est pour beaucoup celle de leurs parents, comme une génération insouciante, sinon heureuse, dans la seule mesure où elle a autrefois décroché facilement un emploi. Cette construction a posteriori de la génération des pères, isole en fait un moment de leur trajectoire professionnelle, qui est celui de leur insertion sur le marché du travail, et fait abstraction du système de contraintes historiques dans lequel étaient aussi placés les gens de cette génération. Par exemple, les fils de paysans ont fui le travail de la terre pour accéder aux biens de loisirs de la société de consommation. Eh ben, il y a toute une génération, ils sont partis avec l'amiante maintenant, mais sur les chantiers où j'ai bossé, il y avait toute une génération de mecs des terres, c'est-à-dire des fils de paysans, on les appelait les marchands de vaches, comme les mecs qui habitaient dans les terres, et il y a toute une génération où, avec la mécanisation, et sans doute d'autres processus, tous ces gens qui avaient l'habitude de travailler à la campagne, dont les parents travaillaient comme agriculteurs ou dans les campagnes, eh ben, ils sont partis vers les villes côtières pour trouver du beau dans l'industrie navale. Et sur le diplôme, ouais, après ça dépend du marché de l'emploi, mais c'est vrai que les mecs d'une certaine génération, un mec comme Mondarand, par exemple, ils se rendent pas compte, eux, ils sont arrivés, il a fini le cadre dans l'informatique, enfin, il a une carrière que personne ne pouvait avoir maintenant. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de travail, il y avait les gens, comme c'est Lepage qui disait, il y avait une surqualification à l'embauche pour une... En fait, on obtenait des postes pour lesquels on n'avait pas les diplômes. Ce qu'on ne pourrait plus faire maintenant. Maintenant, personne ne pourrait faire ça. Ou alors, il faut connaître le mec, il faut la combine, il faut les trucs, déjà parce que les lois comme les miennes, elles n'embauchent pas des mecs qui n'ont pas le bac, les boîtes comme les miennes. Ou alors, elles te font passer le diplôme, elles te font retourner à l'école. Ou même à l'intérieur de ma boîte, si tu n'as pas le diplôme, tu ne peux pas postuler à certains postes. Avant, ça ne se faisait pas ce genre de choses. De toute façon, avant, chez nous, c'était les ouvriers d'État, mais il y a tout un tas de trucs comme ça qui ont changé. Le diplôme, c'est devenu un marqueur qui permet d'accéder ou non à certains postes. Est-ce que c'est la volonté, c'est de ségrégationner des gens ? Est-ce qu'il y a une volonté ? Non, consciemment, sans doute pas. Mais c'est le constat, quoi. C'est-à-dire que l'école, maintenant, le diplôme, permet de dire à telle ou telle personne « Toi, tu feras ça dans ta vie, et toi, tu ne feras pas ça. » Ça, c'est clair et net. Alors qu'avant, c'était un peu en fonction des opportunités, quoi. Et de la volonté de certains. Maintenant, tu as beau avoir la volonté, si tu n'as pas le master, tu peux te gratter. Les intérimaires, et plus particulièrement ceux qui, originaires de la région de Sochaux, ne souhaitent pas être embauchés chez Peugeot, ont donné l'impression aux vieux OS, par leurs attitudes, beaucoup travaillé avec un Walkman vissé sur la tête, moi j'en suis, t-shirt sans bleu, parle peu et manifeste parfois un refus ostensible de communiquer avec les collègues de travail, ça peut m'arriver aussi, maintenant il y a téléphone, plus personne ne se parle, ou par leur façon de dénigrer le travail et la vie d'usine, de ne pas respecter les codes sociaux établis de longue date dans les ateliers, j'ai fait ça aussi, qu'ils n'ont pas appris non plus dans les mêmes conditions, qu'ils se conduisent, qu'ils se conduisent comme des ouvriers de passage. Ouais, en fait, il leur reproche de ne pas fermer leur gueule, de devoir, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont de passage, parce qu'ils sont intérimaires, il leur reproche que ces mecs-là, ils plient pas les chines devant les vieux. Ça s'appelle de la frustration, mais en fonction de la gueule ou pas du jeune, il va arriver à remettre en place les vieux ou pas. Moi j'étais toujours, comment dire, j'étais pas dans le frontal, j'étais plutôt dans le subversif via de l'ironie ou du sarcasme, c'est comme ça que j'arrivais un peu à ne pas respecter les codes. Mais ceux qui le faisaient frontalement, virilement j'ai envie de dire, brutalement, ils étaient très mal vus par les anciens. Le rapport au travail de ces jeunes qui se savaient être là de passage, fait de détachement et d'une certaine forme de jeu-m'en-foutisme, était en complète opposition avec l'image de l'ouvrier telle qu'elle a été construite par le mouvement ouvrier français. Alors c'est vraiment, ça contredit un peu ce qui est dit avant. Je pense en fait que là, ils assimilent les jeunes, ils assimilent tous les jeunes dans le même sac. Ils peuvent pas à la fois faire preuve de jeu-m'en-foutisme et à la fois être, comme dit une page avant, vouloir démontrer qu'ils cherchent à bien faire et être les meilleurs. C'est pas possible. Il y a d'autres types de jeunes. Il y a ceux qu'on n'en a rien à foutre, qui sont là pour la caillasse et qui n'en a rien à branler de l'entreprise et des autres ouvriers. Et il y a ceux qui, au contraire, sont un peu... ont des principes en fait. Ils sont embauchés, ils ont envie de faire leur preuve, ils ont envie de montrer que c'est des bosseurs. Et il y en a beaucoup, moi j'étais comme ça, qui ont envie de cette envie-là. Je préviens tout de suite. Ça passe. Voilà. Ou ça passe, ou on devient un connard. Voilà. Ou on a des problèmes personnels, mais on reste pas, en général, on reste pas comme ça à donf à fond des ballons. Parce qu'en grandissant, on se rend compte de certaines supercheries, quoi. Le mec qui croit à sa entreprise après 40 ans, c'est... J'en connais pas beaucoup. C'est pas des gens que je fréquente. Celles que l'initant, dans une certaine mesure, incarnées. L'image du producteur, du créateur de valeurs, pénétré de la noblesse du travail ouvrier, des valeurs de solidarité et de dévouement à la classe, tout ce qui se faisait que l'on pouvait lutter pour et au nom de cette abstraction qu'était la classe ouvrière. Je laisse aux marxistes me dire si c'est une abstraction ou pas, la classe ouvrière. Ce qui les militants syndicaux ou les vieux ouvriers percevaient de ces ouvriers de passage, l'espèce de frivolité de la conduite de certains, paraissait presque attentatoire à ce que l'appartenance à la classe ouvrière exigeait comme tenue et à la dignité ouvrière telle qu'elle avait été longuement et patiemment construite par la lutte syndicale et politique contre les représentations dominantes et méprisantes des classes laborieuses. Ça aussi, ça rentre en contradiction avec le fait que les vieux, ils n'en ont plus rien à foutre. C'est dit deux pages avant, certains vieux n'en ont plus rien à foutre, sont fainéants et sont alcooliques. Là, pour moi, en deux pages, comme ils assimilent les vieux et les jeunes en deux groupes distincts mais unis, uniformes, et bien après, ils disent des trucs qui se contredisent. Donc là, finalement, il y a quatre groupes. Il y a deux groupes chez les jeunes, deux groupes chez les vieux. Un syndical et politique, un... Leur irruption dans les ateliers a fait brutalement prendre conscience aux OS qu'une distance culturelle irréversible s'était creusée entre les générations ouvrières. Cette mise en question de l'identité ouvrière a été d'autant plus douloureuse qu'elle provenait de l'intérieur, même de la condition ouvrière. Et même, dans certains cas, qu'elle était le fait de leur propre enfant. Le jeune précaire, pour beaucoup de vieux OS, c'est celui qui ne peut pas être pensé comme véritable ouvrier, où ce mot engage fondamentalement l'idée de lutte, d'histoire, de combat, et d'espérance politique et collective. Celui qui ne fera jamais un militant. L'expérience et le destin professionnel de ces jeunes précaires ont en quelque sorte démontré à beaucoup d'ouvriers de l'usine que dorénavant, il était largement illusoire de croire que leurs enfants pourraient entrer sans bagage à l'usine, et qu'il était devenu aussi aléatoire de parier sur une insertion professionnelle stable par la voie traditionnelle de l'enseignement professionnel à niveau CAP ou BEP. Il fallait au contraire investir dans des études longues. Le minimum leur paraissait alors de décrocher le BTS pour se mettre à l'abri du chômage, ce qui conduit nombre d'enfants d'ouvriers de la région à préférer une scolarité indéterminée en lycée général à des études en LEP vécues comme une forme de rélégation sociale. La plupart des militants découvrent qu'ils ne sont guère mieux armés que les autres ouvriers face aux exigences scolaires. D'où leur peur, tout comme les autres ouvriers face à l'avenir scolaire et professionnel de leurs enfants, aggravés encore par une forme de haine contre l'usine qui a trahi tous leurs espoirs. Alors je crois que à travers l'usine, peut-être que c'est finalement c'est le travail. C'est pas vraiment l'usine, c'est là où ils travaillent, mais finalement c'est l'idée qu'ils avaient des espoirs parce que si on travaille, on est récompensé, quoi. Et non. Les vieux ouvriers découvrent qu'ils ne pourront à peu près rien transmettre à leurs enfants de ce que, pourquoi, ils ont longtemps lutté. Que c'est là une expérience proprement incommunicable, que l'école ignore et parfois même piétine. On sait l'intention portée par beaucoup de militants à l'enseignement de l'histoire et à la place que celle-ci fait à l'histoire politique du groupe ouvrier. La manière dont certains ouvriers parlent de leur enfant est significative du rapport inquiet, tendu et peu rassuré que beaucoup d'OS entretiennent avec l'école. Un mélange de peur, la peur que la réussite scolaire des enfants, toujours incertaine et réversible, ne s'arrête brutalement, d'extrême tension, la nécessité de ne jamais relâcher son effort en écartant notamment les mauvaises fréquentations et d'espoir. D'autant plus que beaucoup d'OS ne peuvent guère aider scolairement leurs enfants, si ce n'est, en quelque sorte, par la haine de l'usine qu'ils essaient de leur transmettre. L'univers scolaire apparaît comme un monde où les solidarités collectives ne jouent pas, où la constitution d'un rapport de force favorable, pour reprendre une expression militante, ne suffit pas. Les militants qui, à l'usine, ont été confrontés à des situations de type scolaire, d'intimidation symbolique, les négociations avec la direction du personnel, les discussions avec des représentants de l'État, les réunions de comités d'entreprise, etc., ont mesuré l'importance qu'il y a à bien maîtriser le langage. L'âme que constituent les différentes formes de l'aisance culturelle et inversement ont pu mesurer le prix qu'ils ont parfois payé en humiliation, intimidation, impuissance ou rage rentrée, notamment dans les circonstances officielles pour leur inculture relative. Très juste. Relative. Alors déjà, pour deux choses, à notre niveau, les gens qu'on rencontre, moi j'ai fait quelques réunions, j'étais pas un grand syndicaliste, j'en ai fait quelques-unes, c'est des teubés. Bon franchement, il y en a peut-être un qui était un peu au-dessus du loup intellectuellement et culturellement, mais la plupart, c'est des gens qui n'ont aucune culture, ils n'ont aucun savoir-vivre. Là, ce qu'ils disent, c'est pas forcément vrai. Dans des grandes usines, moi, là où je bosse, c'est un grand chantier, mais par rapport à d'autres secteurs, c'est vraiment pas énorme. Mais c'est pas non plus des gens qui volent très haut. Ouais, le mec qui sort de l'ENA, je crois que notre PDG, là maintenant, c'est un mec qui sort de l'ENA, je crois. Voilà, moi je peux lui rester du racine, pas lui. C'est pas franchement des gens qui volent très haut culturellement. Peut-être qu'il y a 30 ans, il y avait beaucoup plus d'écarts. En plus de ça, en plus de ça, oui, c'est de l'inculture relative parce que connaître, je sais pas moi, connaître les bons vins ou de la géographie ou la culture de certains pays, c'est de la culture. Savoir démonter une bagnole de A à Z ou faire pousser des légumes à telle saison ou pas, c'est aussi de la culture. Donc effectivement, ils ont peut-être pas la culture d'un certain milieu ou d'une certaine place sociale, mais j'ai tendance à croire que ça s'est vraiment diminué ce truc-là. Aujourd'hui, ils savent bien que le coup de gueule contre le chef d'équipe, les stratégies de retournement symbolique ne marchent plus comme avant. Les vieux ouvriers ne peuvent plus rien transmettre politiquement à leurs enfants qui ne soient pas négatifs. Hostilité vis-à-vis de Peugeot, haine des chefs, mépris pour les collègues faillots ou néo-faillots, déception vis-à-vis des pays de l'Est et du communisme réel. Ouais, on est dans les 90-89, donc le mur de Berlin, il s'est pas encore effondré. On sent chez eux, chez ceux-ci, la volonté, à travers leurs enfants, de rompre les amarres avec un monde, l'univers de l'usine et le monde ouvrier, qui les a profondément déçus et blessés, de se fabriquer comme par procuration un autre destin et d'autres horizons, en se plaisant à voir dans leurs gosses ce qu'ils auraient pu devenir, un bon sportif, un bon employé, tout sauf cet ouvrier usé et déçu qui finit peut-être par se détester lui-même d'être devenu ce qu'il est devenu. Comme si la violence qu'ils portent en eux, violence destructrice qui les conduit à s'isoler des autres, trouvait un relatif et provisoire apaisement dans l'évocation de leur enfant et de leur avenir. Ouais, je sais pas ça, ça sent la sur-interprétation. Pour être usé et déçu, il faut avoir déjà vachement, pour être usé, ça, ça va encore, mais pour être déçu, se détester soi-même, il faut avoir vachement d'autocritique, de regard, de recul et était déçu. Moi, j'en ai pas connu des masses. En tout, ouais. Non, franchement, j'en ai pas connu des masses. Des usés, oui, il y en avait ras-le-bol qui ne voulait plus bosser, c'est une chose, mais qui avait un regard critique sur leur vie, parce que ça, ça veut dire critiquer toute sa vie, c'était pas tout le monde qui est capable. Et en général, ça mène à la dépression, et moi, les rares que j'ai connus sur cette pente-là, ils ont fini par le suicide. ouais.